La course, quel est le premier sentiment ? Je suis content d'avoir franchi la ligne. C'est vrai que c'était important pour moi de finir à domicile, devant ma famille, mes amis, mes supporters. J'ai été au bout. Après, je suis un peu frustré, parce que j'ai cassé ma roue dans le premier chemin. Après, je me suis blessé au doigt. C'était fini pour moi. Malgré tout, j'ai essayé de revenir, mais après, je me suis retrouvé dans un petit groupe attardé. J'ai suivi la course à l'oreillette avec deux très bons équipiers devant. En parlant. Quand j'étais dans le final, c'est vrai que j'étais un peu rattrapé par l'émotion. Fier et heureux d'être sur mes terres. Et vraiment ému. Quand je franchis la ligne, que je vois ma femme et mes filles, j'ai encore pleuré. Tout simplement. C'est normal. J'ai beau m'y préparer, anticiper. C'est bien de finir sur Paris Tour, avec un concours de circonstances. Je suis heureux d'avoir fait cette course à domicile. Je ne l'ai appris qu'au milieu de semaine. J'avais reconnu les secteurs en exclusivité au mois de juin. Je suis content d'avoir refait une fois. Depuis 2010, je ne l'avais pas fait. C'était vraiment satisfaisant de finir ici. Merci Jérémy. Avec plein de cadeaux sur le podium, on sait que vous êtes très aimé des Français. Quel regard vous avez sur cette carrière que vous terminez ? Je suis fier de la carrière que j'ai accomplie. J'ai un maigre palmarès, mais j'ai toujours tout donné. Je me suis aussi épanoui auprès de mes leaders. J'ai fait ma carrière le plus honnêtement possible. Je suis content que les gens s'en soient rendus compte et d'avoir fait ici quelques performances de premier plan. Jérémy, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau parcours ? On a vu beaucoup de crevaison. Est-ce que c'était trop aléatoire finalement ? Ou alors est-ce que c'était juste bien ? Oui, c'est sûr, c'est innovant. Je pense qu'il y a eu un petit problème de gravier. Il y a eu des graviers qui ont été rechargés récemment suite aux grosses intempéries. Ce sera peut-être à revoir dans le futur. Après, les chemins en eux-mêmes, quand j'ai reconnu au mois de juin, ils étaient moins glissants. Il faudra être plus vigilant par rapport au gravier. Merci beaucoup !